Bonjour à tous, bienvenue sur dessinerenline.com Aujourd'hui je vais vous parler d'une des techniques qui va vous permettre de dessiner un visage Grâce à cette technique vous saurez comment placer vos yeux, enfin les yeux, le nez, la bouche Et aussi comment positionner ces éléments de manière proportionnelle dans un crâne, dans le pourtour du visage Donc là vous voyez c'est un dessin que j'ai déjà réalisé Je vais donc reproduire la même chose mais en vous montrant étape par étape comment y arriver Voilà, donc c'est parti Je vais commencer par le visage de face Donc pour commencer un visage de face, en général on fait un cercle comme ça, voilà Un peu en forme d'œuf Voilà, ensuite on trace une ligne au milieu Une autre qui arrive aussi à l'horizontale, qui croise, enfin au milieu aussi, voilà Enfin on fait une espèce de croix qui est centrée par rapport au cercle, voilà Donc là déjà on a nos deux premiers points de repère Il y en aura deux autres Donc on va diviser cette partie là en deux Voilà Et cette partie là aussi en deux Donc on aura On aura cette partie là qui est égale à celle-ci Celle-ci aussi aura la même taille Et celle-ci aussi Là on a quatre parties de même taille quoi Et Donc Ici ça sera le front Donc je vais commencer par Je vais placer le nez, voilà De manière assez schématique Là normalement les yeux seront placés ici Donc en général quand on commence Là le L'œil débute ici Donc Je vais le tracer aussi de manière assez schématique, voilà Donc normalement cette distance Enfin la distance qu'il y a entre les deux yeux Équivaut à un œil en fait Donc Voilà Donc la largeur des deux yeux Équivaut à la distance qu'il y a entre les deux yeux Et Cette La largeur de cet œil En fait ça va vous servir aussi à délimiter Le bord de la De la joue Voilà Donc il arrive à peu près ici C'est pareil Pareil de ce côté Voilà déjà on a Un début de visage Ensuite les sourcils Et bien ils seront juste au-dessus Vraiment à peine au-dessus De ce trait là Voilà Donc je les dessine aussi de manière assez schématique Voilà Et la bouche Bah en fait elle arrive à peu près au milieu Donc je vais faire un cercle comme ça Voilà donc la bouche est placée là Et ici vous avez le menton Qui arrive ici Et donc là on va affiner un petit peu ce cercle On va partir de là Quand on arrive ici en général Ah bah on va On va faire une ligne qui bifurque un petit peu comme ça Qui va vers le menton On fait la même chose de ce côté Voilà Voilà Et bah après on complète Pour le crâne Les oreilles En fait les oreilles sont L'eau de l'oreille Et bien il arrive Au même niveau que les yeux Et le bas au niveau Du nez Voilà Comme ça Ici aussi De l'autre côté Enfin c'est une symétrie Donc On refait la même chose de ce côté Voilà Et en fait ce trait là Va vous servir à placer La limite du front Et des cheveux Donc les cheveux arriveront Ici Voilà Hop Le cou Alors La largeur des narines du nez en fait En fait vous allez placer vos pupilles Voilà Vous placer les pupilles Et en général Je vais tracer le début des épaules Ici Voilà Donc ça y est On a un visage Qui correspond aux proportions Là je ne me suis pas trop occupé du style Je n'ai pas trop affiné Les traits des yeux Etc Mais déjà là On a quelque chose de Proportionnel Voilà Maintenant je vais passer au profil Alors le profil C'est C'est Exactement les mêmes traits de repère En fait Donc pour le profil Je vais faire un cercle Voilà Je vais faire une croix en milieu Et donc mon profil sera là Donc Je vais faire un carré Voilà Comme ça Avec juste une petite subtilité C'est à dire que Le menton n'est pas là Mais il est juste en dessous Voilà Donc ça fera un truc Quelque chose de Comme ça Donc comme tout à l'heure En fait On va Rajouter les deux autres points de repère C'est à dire Celui qui se trouve ici Vraiment au centre Enfin au milieu là De cette ligne Et Pareil pour De ce côté Voilà Donc ces points de repère là Vont nous permettre De placer le nez Et De délimiter Enfin De donner une limite au front Voilà Donc Là je vais faire le nez Directement Je vais placer la bouche Je sais que le menton est là Donc je vais faire un cercle Et hop Je rejoins La lèvre inférieure Voilà Là Je complète ici On verra après pour le coup Comment le placer Donc Là je fais mon nez Alors pour le nez Si vous voulez Quelque chose d'assez naturel Faites un petit rond Vous allez avoir Les bonnes La bonne courbe ici C'est vrai que ça C'est pas évident Et le nez ne s'arrête pas ici En fait Donc le nez Il faut le prolonger A l'intérieur Comme ça Comme ceci Voilà Donc C'est à peu près La distance qu'il y a A l'extérieur du visage Et La distance qui va rentrer A l'intérieur Est à peu près la même aussi Voilà Donc là Voilà Vous avez votre nez Et ici Alors le nez se termine Ici à peu près Juste en dessous De cette ligne là Et là vous avez le début Du front Voilà Pour les yeux Alors les yeux Ils sont juste en dessous De cette ligne Mais La pupille En fait Est quasiment Au même niveau Que Cette zone là Donc je vais dessiner La pupille Voilà Et le sourcil Par de là Voilà La mâchoire Elle s'arrête ici Et l'oreille Comme tout à l'heure Est à la même distance Que Enfin Elle fait Vraiment Elle prend toute cette partie là En hauteur Entre le nez Entre le bas du nez Et le Et au niveau Du sourcil Voilà Donc là pareil Je la dessine De manière assez schématique Du coup Voilà Vous pouvez dessiner aussi La limite des cheveux Voilà Donc vous n'avez plus qu'à compléter À revenir sur le Le Contour du crâne Et pour le coup En fait Le coup en fait Il s'arrête à peu près Enfin vous pouvez le commencer À partir de Là vous avez Cette ligne là Donc au milieu De cette ligne Ici Voilà Et À peu près C'est pareil De ce côté En fait Mais Voilà La courbe Est un peu au dessus Rentre un peu plus Dans le Dans le Donc voilà La courbe N'est pas ici Mais Un peu plus haut Voilà Je vais dessiner La limite des cheveux Aussi Voilà Donc on a Le profil Aussi Donc là on peut Faire quelques traits Pour les pommettes On peut faire la même chose Ici Voilà Bon après On ajuste On ajuste un petit peu Si on veut varier La taille du menton L'élargir Le rétrécir Etc Voilà Donc voilà Donc là on a à peu près On a un visage proportionné Donc Il faut Rappelez-vous Garder en fait Ces traits de repère En tête Quand vous allez dessiner Quand vous observez Par exemple Les gens autour de vous Essayez de De visualiser Un petit peu Et de visualiser Ces repères Sur les visages Que vous regardez Donc Je vais juste Les redessiner De façon Plus claire Voilà Donc Une croix Ici Voilà Vous avez trois lignes Et deux autres lignes Au milieu Qui vont vous permettre De placer votre front Le nez Et entre Le nez Le menton Vous avez la bouche Juste en dessous Vous avez les yeux Ici et ici A ce niveau là Plus les sourcils Et aussi N'oubliez pas que Le bord de l'oeil Ici Va vous donner une indication Pour Placer vos narines Pour ne pas les mettre Trop Trop loin Enfin Trop les élargir Ou trop les rétrécir Que N'oubliez pas aussi Que La distance Qu'il y a Entre Les deux yeux Équivaut à un oeil Et que Cette distance là En fait Vous pouvez la reporter Ici Entre l'oeil Et le Le début de l'oreille Voilà Une petite chose En fait Dans cette Zone là Je vais la dessiner En gros plan Donc là Je fais la joue Je fais le début Donc vous vous arrêtez là En fait Juste avant Le début de l'oreille Vous dessinez l'oreille Voilà Et le crâne En fait Vous n'allez pas Continuer la ligne Comme ça Mais vous allez plutôt Débuter le crâne Juste ici Voilà Ça va vous permettre De donner un peu plus De Enfin ça va enlever Le côté plat Du visage Voilà Bien sûr Je crois Qu'on est bon Bah écoutez Je vous invite A faire l'exercice Et puis On se dit A bientôt Amusez-vous bien Allez Salut tout le monde